Ça sent le pinot ça, non ? C'est une bonne attaque de vidéo. C'est une bonne attaque de vidéo, oui. Moi aussi, je vais devenir vicieux. N'inquiétez pas. Vous m'avez dit qu'à tout à l'heure, parce que j'étais pas comme ci, comme ça. C'est terminé, maintenant, celui-là. Et bien, je ne vous donne aucune indication, et même, je vais même vous dire d'économie. Donc, on n'y connaît rien, avec une dégustation qui nous est proposée par Lulu. Un vin rouge. Qui est... Qui est marqué bois, quand même. Qui est marqué bois. Qui est marqué fût, fût de chêne. Très, très marqué fût de chêne. Ouais. Ouais, gourmand, on est... Franchement, avec une autre forme... Griotte cerise... Avec une autre forme de bouteille, moi j'étais à Bordeaux. J'ai l'impression d'être dans les années 60, avec Valéry Giscard d'Estaing, dont je bosse. C'est ça, on est... Avec George Pompidou. Avec Pompidou. On passe à la 4ème, à la 5ème République avec ce vin. Donc, on n'est pas sur un... Quelqu'un qui nous fait déguster des vins un petit peu modernes. On est vraiment sur encore... Les Pouilles, les Marsanais... Les vieux trucs comme ça, quoi. Et bah écoute, je trouve que pour une fois, euh... Lui nous sort un vin pas mal. C'est un vin qui me plaît, ça. Ah, c'est bon, ouais. Ouais. C'est rare, hein. Le nez, il est assez classicos. Il y a le bois qui en sort beaucoup, mais... A la dégustation, il est... A la dégustation, il est fin. C'est frais ? Ouais, c'est bon, ça. C'est assez frais. C'est bon ? C'est vieux, hein. C'est pas... C'est pas jeune, ça. Donc, si c'est bon, ça ne peut pas être dégustable à mes francs. C'est clairement un sans serre rouge en Pinot. Voilà. Ça sent le Pinot à tous... Ça sent le Pinot de tous les côtés, ça. Attends, attends, attends. On t'a mis l'équerre, là. Le but c'est qu'Alex, il dit n'importe quoi. Et après, moi, je me fais... Je me fais... A voir. Égout, Pierrot. Donc, il y a mille des dents, t'as dit, je sais ce que c'est. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais après, j'ai regardé la bouteille et je me suis dit, c'est pas du Bordeaux. Ah, c'est pas du Bordeaux, non ? Ah, pour moi, c'était du Bordeaux. C'est bon, non ? C'est bon, non ? Vous allez me dire, je ne sais pas. Pinot, Pinot, Pinot. Pinot sur. Pinot noir. C'est sûr, quoi. C'est sûr et certain. C'est calé, quoi. Moi, je me mettrais tout nul dans le jardin. Moi, je dis que c'est du Merlot. Mais non. Merlot. Merlot. C'est ton dernier brille ? Non, attends, j'en sais rien. C'est du bois comme ça. Quand il y a du bois. Les mecs, ils mettent du bois. Pourquoi ils mettent du bois ? Ouais. Pour cacher la misère. C'est du maquillage, le bois. C'est de la poudre aux yeux. A tous les vignerons qui font un peu de bois, on ne pense pas tous à la même chose. Non, mais je ne le pense pas vraiment. Le bois, il faut savoir l'utiliser finement. Il n'en peut pas, moi. Quand c'est... Je me souviens d'une dégustation avec Richard Leroy. Où on était dans sa cave, on avait écouté tous les fûs. Et il y avait un fût qui était hyper boisé, le fût neuf et tout. J'ai l'impression de boire un meurceau. Il m'a dit, justement, bien vu. Celui-là, il donne trop le goût de bois. Je ne vais pas le mettre dans mon assemblage. Non, mais c'est du Pinot. Moi, j'annonce. C'est un sans serre. Moi qui nous ai mis un vrai Bourgogne. Il n'avait pas les moyens d'acheter du Bourgogne. C'est compliqué. Moi, je vais aller sur sirop. Non, mais non. Arrête. Jamais de la vie. D'accord. Il faut se prononcer. Et vous mernouiller, là, quand même. Syrah. Saint-Jean. Saint-Jean 2014. Ça, ça me fait de la peine qu'il dise ça. Il y connaît vraiment. C'est ça. Je me rends compte que là, Pierrot, il y a un niveau que je pensais qui n'était pas bon. Bon. Ok. Bon. Non, non, non. Non, non, non. Putain. Franchement, j'ai mal. Franchement, j'ai mal au cœur. Il vient de se dévoiler. Il vient de se mettre à poil. Mais bon. Il a vu la bouteille avant. Ça me fait mal. Ça me fait mal pour lui. Quoi ? J'ai bon ? T'as bon rôle. Je te jure, j'ai pas triché. Jure ? J'ai pas triché. Je jure. Saint-Jean. Mais ouais, mon gars, c'est un siren, ça. La Caroline. Ouais, votre petite danse. La Caroline, t'en as un tas, quand même. Bon. Bon, moi, j'y connais rien. J'étais sur un Pinot. Bravo. Bravo, Pierrot. Franchement. Je mets pâte. Franchement, je pense que j'ai de la chance en ce moment. C'est fin. C'est hyper fin. C'est bon. Louches, qu'on ne présente plus. Et moi, j'adore ces vins. Merci, Lulu. C'est bon. Je suis surprenant encore. Je suis surprenant. Très, très bon. Très bon. Bravo au vainqueur. C'est pas bio. Ce vin, je l'ai acheté. Je le connais bien. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si je vais pas continuer le programme. C'est sûrement une Chiron et une double. Alex, Alex. Je ne connais vraiment rien. Non, mais... T'inquiète. Non, mais c'est vrai. Je connais ce qu'il n'a normalement. Alex. Je te reconnais. Je fais un Pinot. Je fais un Pinot. Je fais un Pinot. Alex, putain. Alex. Ah, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est... Alex, Alex, Alex. J'ai faim. Alex, pour te rassurer, c'est comme un vin qui est blindé de bois. On pourrait le confondre avec n'importe quoi. Ça pourrait être du blanc. Ça pourrait être... Franchement, ça... Ça pourrait être un meurceau. Dans un verre opaque, c'est un meurceau, ça. Pensez à vous abonner. Cliquez sur la petite clochette pour avoir la nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que je n'y connais rien. Non, on n'y connaît tous rien. J'ai de la chance. Sur plein bleu. Merci. Si vous voulez voir une victoire de Lulu, abonnez-vous. Je vous épaterai. Je vous épaterai. Rires. Sous tes�脆. recognize me. Tron.